Musique Ravie de vous retrouver, bienvenue à tous dans le journal de ETV Newsweek. Voici les titres. Justice, 10 ans de prison pour Samuel Warner, condamné pour viol sur une fillette de 6 ans. 40 malaises d'élèves au collège Sadi Carnot. Le rectorat tente de rassurer les parents, mais sans succès. Exercice de tsunami AD cette semaine. Vous avez pu suivre cette actualité en direct sur ETV. Coup de projecteur sur une femme. La seule brasseuse de la Caraïbe a choisi la Guadeloupe. Nous irons à sa rencontre. Cette semaine a été ébranlée par le procès pour viol d'une fillette de 6 ans. Elle passait tranquillement ses vacances chez sa tante. Et c'est le compagnon de sa tante qui a commis l'irréparable. C'était dans 2015. Étonnamment, l'accusé Samuel Warner est arrivé libre au procès. Mais au verdict, il a été incarcéré et pour 10 ans. Marius Mathieu était sur place. Il était très difficile d'écouter le témoignage d'une petite fille victime de viol. Avec les mots d'un enfant de 10 ans, poupée à la main, elle a décrit en détail les sévices sexuels subis lorsqu'elle était âgée de 6 ans par un homme de 33 ans au Gauzy en 2015. Il a fallu beaucoup de délicatesse de la part de la magistrat pour auditionner la petite victime. Alors que des larmes coulaient sur le visage de l'ensemble des personnes ici présentes. La Défense rappelle la gravité des faits et nous interpelle sur le devoir de diffuser largement ce genre d'affaires. Je n'ai jamais été formé pour pouvoir assister une jeune fille de 10 ans aujourd'hui et qui se retrouve devant l'ignoble. Mais je salue le courage de cette jeune fille, je salue le courage des partis civils qui ont refusé le huis clos parce qu'il est temps, il est temps vraiment que la peur change de côté. Parce que jusqu'à présent, ce genre d'affaires s'est jugée en catimini, vraiment en catimini, sans que personne n'en parle à huis clos parce qu'on a honte, parce que ce n'est plus aux victimes d'avoir honte, ce n'est plus aux victimes d'avoir peur, ce n'est plus aux victimes de se sentir coupable. Donc aujourd'hui, oui, de la fierté d'être à côté de cette jeune fille et de sa famille. Et il était peut-être encore plus difficile d'entendre le présumé coupable nier totalement les faits, malgré l'insistance des questions du magistrat en charge du dossier. D'où viennent les traces de sperme retrouvées sur la culotte de l'enfant ? C'est sûrement parce qu'on stocke le lance-salle dans le même panier. A répondu l'accusé, son avocat dénonce le manque de preuves. Sans pouvoir révéler les secrets de l'instruction, il n'empêche qu'il y a des éléments d'ordre gynécologique, des éléments qui prouvent qu'il n'y a pas vraiment de pénétration. Donc c'est là-dessus, principalement, que va axer notre défense. Donc on va voir, le jury va décider, mais il n'empêche qu'il y a certains éléments, factuels aussi, qui sèment un doute sur certains éléments. Et à partir de cela, on va voir. Mais je vous avoue que ce n'est pas facile. L'accusé était le conjoint de l'une des tentes, chez qui l'enfant passait quelques vacances. Il lui est donc reproché, comme circonstance aggravante, d'avoir été une personne ayant autorité sur l'enfant. Dix ans de prison, fermes, ont été requis à l'encontre de l'auteur de ces faits atroces. Dix ans de prison, verdict ferme et jugé lourd par certains, mais avec les remises de peine habituelles, on sait que l'accusé pourrait sortir plutôt à suivre. Donc sur ETV. Retirer son enfant du collège ou l'envoyer s'intoxiquer, voilà les questions que se sont posées les parents d'élèves du collège Sadi Carnot cette semaine. Fermées pour démoustification, rouvertes ensuite avec des malaises à la clé, Grégoire Toutemann s'est rendu sur place pour bien comprendre la situation. Après un mois de congé, c'est la rentrée au collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre. Deux semaines de vacances de carnaval et neuf jours et demi de cours manqués suite à l'évacuation du collège le 11 février dernier. Des malaises et réactions allergiques d'une vingtaine d'élèves et d'enseignants, probablement dus à la pulvérisation d'un produit anti-moustique deux jours plus tôt, entraîner la fermeture du collège pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, les cours doivent reprendre normalement, mais ce n'est pas aussi simple. Là, j'ai deux classes, deux classes de sixième et quelques élèves de troisième. Alors il y a des profs ce matin qui ont eu des picotements, des rougeurs, donc il y a ceux qui étaient obligés de partir chez le médecin. Des gènes ressentis par des enseignants, mais aussi par certains parents. Regardez mes yeux. J'ai la gorge qui me gratte et les bras qui me gratte. J'ai failli vomir tout à l'heure. Nous, nous sommes parents, on va nous offrir à l'école, on ne sait pas dans quel état qu'on va les récupérer. Non, moi je suis hors de moi, je vais chercher ma fille. Cette rentrée ne se fait donc pas dans le climat le plus serein, mais le principal du collège se veut rassurant. Je n'ai que document qui atteste par l'ARS même que nous pouvons d'ores et déjà pour l'instant reprendre les cours. Nous avons reçu en renfort le médecin qui a été délégué des péchés par le rectorat cet après-midi pour pallier déjà à quelques élèves qui manifesteraient quelques symptômes. Une réunion avec les parents d'élèves est prévue en fin de journée pour tirer les premiers bilans. Et des questionnaires seront distribués aux enfants, pour une évaluation sanitaire plus poussée dans les jours qui viennent. Vous faites de l'hypertension artérielle, vous ne mangez pas équilibré, vous ne faites pas de sport, vous êtes soumis au stress, attention au risque d'AVC. Oui, nous sommes tous concernés, c'est ce que nous explique une association au micro de Grégoire Trutman. Non, la plage du souffleur de Port-Louis ne dispose pas d'un nouveau poste médical. Elle reçoit la visite de l'association AVC Tous Concernés pour une séance d'information sur les risques d'accidents cardiovasculaires. Et le lieu n'est pas choisi au hasard. Les gens sont à la plage, ils sont décontractés, ils ont du temps, ils peuvent nous écouter et entendre le message qu'on vient leur passer sur les risques d'un AVC. Leur objectif, faire connaître les premiers symptômes comme la paralysie d'un membre ou d'une partie du visage, mais aussi les réactions à adopter, contacter immédiatement les services d'urgence, car pour éviter la mort, la prise en charge médicale doit se faire dans les premières heures. Un discours attentivement écouté par cette habitante. Tout le temps à la radio, on entend que quelqu'un est mort d'AVC, c'est très courant. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment qu'on a un parent, un ami, quel que soit, qui fait un AVC devant nous et on peut prendre ce que le monsieur nous a donné, mettre en pratique. Avec 300 décès sur 800 AVC par an, le taux de mortalité est 66% plus élevé en Guadeloupe qu'en métropole. Des chiffres alarmants, notamment à cause du temps de transport, parfois élevé pour se rendre à l'hôpital en cas d'urgence. Alors, pour le président de l'association, l'important est d'abord de prévenir les risques. La seule chose sur laquelle on peut jouer, ce sont les facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, comme la malbouffe et la sédentarité. Si on arrive déjà à trouver des solutions et changer son hygiène de vie par rapport à ces facteurs-là, c'est considérable. Quand on sait, par exemple, que dans 80% des cas d'AVC, on trouve de l'hypertension artérielle. Ça fait 500 cas d'AVC par an en Guadeloupe qui font de l'hypertension artérielle. Donc, si on arrive à changer cette hygiène de vie, c'est déjà des dizaines, voire des centaines d'AVC économisés. Les bénévoles d'AVC, tous concernés, sont sur le territoire jusqu'au 19 mars prochain. Nouvelle exercice grandeur nature AD. Cette semaine, objectif, tester le système d'alerte en cas de tsunami. Grégoire Toutemane a pu rencontrer les différents interlocuteurs. Aujourd'hui, 10 villes du département participent à un exercice d'alerte tsunami dans les conditions du réel. Un entraînement particulièrement important à AD. Le positionnement de la ville, juste en face de la Souffrière de Montserrat, en fait une zone exposée au phénomène. Maria, qui a participé à l'exercice, regrette une mobilisation relativement faible des habitants. Mais si tout le monde faisait pareil, ça aurait été mieux. Parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils font ça. Ça fait déjà au moins trois ans qu'ils demandent à tout le monde d'aller au print et puis les gens prennent ça pour de la rigolade. Mais ce n'est pas une rigolade. Le jour que ça arrivera, si on ne fait pas l'exercice, on sera foutu. Mais l'enjeu du jour était d'abord de tester le système d'alerte. Pour la mairie, malgré plusieurs dysfonctionnements, le bilan est globalement positif. C'est un bon bilan, je dirais, parce que l'exercice nous a permis de vérifier un certain nombre d'éléments inscrits dans notre plan communal de sécurité. Les événements se sont déroulés sous l'œil attentif de la préfecture qui a relevé de bonnes réactions des agents. Ce qui est important et c'est ce que je répète sur le sujet, c'est qu'on a trouvé des stratégies de contournement. C'est-à-dire que la préfecture, notamment, on savait que j'étais là et les SMS passaient sur mon portable à moi. Donc j'ai moins reçu les SMS qui étaient théoriquement destinés à la commune. Ça m'a permis de les transmettre à la commune et de continuer de jouer l'exercice jusqu'au bout comme il était prévu. En 2010, un mini-tsunami avait touché la commune sans faire de victimes. Les autorités s'organisent aujourd'hui pour qu'un événement d'une autre ampleur n'en fasse pas davantage. Et à cette occasion, ETV a également testé son système d'information en direct. 1h15 d'édition spéciale avec nos reporteurs sur le terrain invités plateau. Camille Rignouel, la présentatrice, s'est très bien débrouillée et toute l'équipe de ETV également. Nous aurons l'occasion de refaire d'autres éditions spéciales pour mieux vous informer. La Guadeloupe a longtemps tourné le dos à la mer. Maintenant, il faut saluer une vraie prise de conscience du potentiel maritime dans nos opportunités professionnelles. Pôle emploi a lancé la semaine de l'emploi maritime. Mais quelles opportunités, quels débouchés ? Élément de réponse avec Marius Mathieu qui s'est rendu à Petitbourg. Vous présentez, vous proposez les offres d'emploi, les offres d'embauche. 10h du matin à Petitbourg, les offres d'emploi en nombre résonnent sur la place de la mairie. Dans le cadre de la semaine de la mer, Pôle emploi et la ville tentent d'attirer un maximum de jeunes dans ce secteur d'activité. C'est vrai que dans notre domaine à Pôle emploi, on entend souvent les jeunes nous dire que la mer, ça ne les intéresse pas puisqu'ils s'imaginent souvent qu'on est dans un bateau en train de pêcher. Mais il ne s'agit pas que de cela. Nous travaillons avec la ville de Petitbourg vraiment au plus proche des demandeurs d'emploi, d'être présents avec eux pour pouvoir mettre à bien notre mission qui est justement l'information, l'orientation, la formation et bien sûr le recrutement. Des jeunes pas forcément séduits par les métiers de la mer. Pourtant, ils sont nombreux ce matin à faire preuve de curiosité voire d'ambition. Mais niveau mer, vu que je vois qu'en Guadeloupe on a de bons produits, ça m'intéresse pas beaucoup. J'aimerais bien quand même participer voir comment ça se passe et aussi pour ne pas perdre comment dire, comme il y a les vieux qui partent on va dire, donc pour la nouvelle génération, pour ne pas perdre cette culture de pêche et tout. Parce qu'autour de la Guadeloupe il y a beaucoup d'eau quand même. Tout autour de la Guadeloupe c'est de l'eau donc il ne faut pas perdre cette richesse qu'on a. Une richesse presque inépuisable, c'est ce qui a poussé Charlie à prendre le large. Il est devenu pêcheur après une reconversion professionnelle. A 35 ans, il ne regrette rien. Mieux encore, il incite les générations futures à marcher dans les mêmes pas que lui. Dans notre métier, on n'a pas beaucoup de relève et aujourd'hui il est important pour les pêcheurs d'avoir de la relève. C'est difficile pour un jeune de rentrer notamment dans les métiers de la mer, notamment à la pêche. On n'a pas les circuits de formation adaptés ni même existants aujourd'hui. Nous, notre objectif c'est de permettre à ce que ça soit beaucoup plus stable dans l'avenir et de garantir justement que ces métiers soient pérennes. Selon Charlie, les meilleurs pêcheurs guadeloupéens peuvent gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Des dizaines de postes liés aux métiers de la mer seraient à pourvoir dès que possible en Guadeloupe. L'église de Mornalo sera rénovée. Excellente nouvelle. Elle sera rouverte au public en 2030. Oui, c'est un peu loin. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est surtout d'avoir attendu si longtemps pour commencer à la rénover. Heureusement que le loto du patrimoine est passé par là. Explication, Marius Mathieu. Mornalo, c'est d'abord un cimetière connu dans le monde entier pour ses carrelages en faillances noires et blanches. Mais sur ses terres, la ville abrite aussi la plus grande église de l'archipel, construite en 1930 par Alitour, un architecte français. Problème, l'édifice classé est fermé depuis plusieurs années. En cause, le mauvais état du clocher qui ne répond plus aux normes sismiques. L'aide à sa restauration dans le cadre du prochain loto du patrimoine est donc une bénédiction attendue depuis longtemps par les fidèles. Quand même, il y a un petit peu de temps que c'est fermé. Je suis forcée d'aller ailleurs parce que je suis catholique et je ne peux pas rester sans aller à l'église. La France aurait dû déjà faire un geste à cet égard parce que quand même, nous dépendons de la France. Il nous a toujours été dit d'attendre, d'espérer. Nous dépendons de la France, nous votons pour la France, nous faisons partie de la France. Quand même, on ne peut pas rester dans les connus comme ça. Un patrimoine bien français laissé à l'abandon pour la mairie de Morne-Aleau, la sélection de l'église au loto du patrimoine 2019 est une chance presque tombée du ciel. Mais cela n'enlève en rien le sentiment de négligence de l'État quant au bâtiment dont il est responsable. Il y a un moment qu'on le pense que l'État devrait intervenir un peu plus, d'autant plus que c'est un monument classé. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps non plus que ce bâtiment a été classé, ce monument a été classé. Et donc, je pense que maintenant, l'État constate qu'il faut mettre un peu plus d'argent sur cette église. L'État a certainement des difficultés pour œuvrer au niveau des bâtiments dont ils sont responsables. Et j'espère qu'ils vont nous accompagner un peu plus dans le budget que nous mettons en place régulièrement pour cette église de Morne-Aleau. C'est une très bonne nouvelle. Il faudra encore attendre quelques années avant de voir les portes de l'église s'ouvrir. À Morne-Aleau, on espère que la belle dame pourra revêtir sa plus belle robe pour ses 100 ans en 2030. Qui a déjà oublié la journée de la femme ? En tout cas, pas ETV car pour nous, célébrer la femme, c'est toute l'année. On va s'arrêter justement aujourd'hui sur le parcours d'Aline Arsenault, une brasseuse de la Caraïbe, la seule brasseuse d'ailleurs de la Caraïbe qui a choisi la Guadeloupe. Grégoire Toutemane est allée à sa rencontre. Comme tous les matins, Aline Arsenault lève le rideau de sa brasserie à Dehé. Durant ses études en Alsace, elle se découvre une passion pour la bière. Début 2017, elle concrétise son rêve en créant la brasserie Caret. Devenant la première femme brasseuse de bière artisanale de la Caraïbe. Je me suis dit tiens, le monde de la brasserie, pourquoi est-ce que ça serait un monde dédié aux hommes ? Moi, je suis une femme, je vais quand même montrer que je suis capable de faire une bière. Il y a beaucoup de femmes qui se freinent dans leurs ambitions parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont mères de famille et je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, moi, je milite pour que les femmes aussi, c'est pas parce qu'on est maman ou qu'on n'a pas le droit de s'épanouir professionnellement. Après avoir débuté sa vie professionnelle dans l'automobile, l'investissement d'un secteur majoritairement masculin ne lui fait pas peur. Elle arrive même à tirer son épingle du jeu. Moi, je suis convaincue que les brasseuses femmes ne brassent pas les mêmes bières que les hommes. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Moi, je ne vais pas aller sur des bières trop amères parce que ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Je vais essayer, je pense aussi comme la plupart des brasseuses avec qui je parle, de brasser des bières qui nous ressemblent un peu d'autres. Peut-être alcoolisées, oui, mais moi, je travaille beaucoup les agrumes, beaucoup les épices. Donc, je pense que c'est une manière différente aussi de travailler la bière aujourd'hui. Après moins de deux ans d'existence, la carrette s'est fait un nom dans toute la Guadeloupe. Plus de 1200 litres sont vendus chaque mois sur le territoire et elle devrait commencer à se vendre en dehors de l'archipel dans les mois à venir. Et la journée de l'homme, c'est le 19 novembre. ETV n'oublie pas les hommes non plus. La semaine prochaine, c'est le Salon du Livre de Paris. L'actualité littéraire des Outre-mer est toujours très, très riche. Alors, dites-nous ce que vous lisez en ce moment sur nos réseaux sociaux sur etv.etv.gp, sur notre site internet, mais aussi les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Commentez avec nous votre lecture du moment. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada